Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans cette troisième intervention, nous poursuivons avec l'analyse des arguments des auteurs qui soutiennent qu'un congolo Mwamba est de la tribu natif de Basongue. Nous avons parlé de Cornevin, nous avons parlé de Verulpen, qui nous ont même appris que les Basongues étaient venues dans le centre du Katanga par vagues successives à partir du Maniema. Et maintenant, nous allons voir un autre auteur qui s'appelle Krin Mavar, qui nous donne aussi son avis. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Nous allons, dit-il, voir que l'histoire de Baluba Shankadi, et pour lui, le mot Baluba Shankadi signifie les locuteurs du Kilouba, fait intervenir le musongue qui s'appelle un congolo Mwamba. Pour dissiper toute incompréhension, dit-il, à cet égard, il est indispensable de rapporter qu'à une époque très ancienne, antérieure à l'avènement de l'empire de Baluba Shankadi, Il parle de l'empire de Baluba Shankadi. Les ancêtres de Basongue, venant du nord, franchirent la frontière du Shaba, Shaba, c'est l'ancien nom du Katanga, comprise entre les lacs Mwero et Tanganyika. Donc pour lui, entre le lac Mwero et le lac Tanganyika, le lac Mwero, entre les deux là, c'est par là que les Basongues étaient entrés. Ils se dirigeèrent vers le sud-ouest, traversèrent le Loalaba, le fleuve Loalaba, qui est le fleuve Congo, puis séjournèrent dans la contrée, la custre du Shaba central, jusqu'au moment où des pluies du Livienne, qui provoquèrent le débordement des lacs, les contraignirent à quitter ces lieux. Ils remontèrent alors vers le nord et s'établirent finalement au Kassai et au Maniema, le long des lacs reliant Kabinda à Kongolo. D'après cet auteur, vous avez les Basongues qui viennent par l'est, qui entrent au Shaba, au Katanga, donc, entre le lac Tanganyika et le lac Mwero, et ils vont au milieu, donc, du Katanga, là où il y a la région des grands lacs, le lac Kisale, le lac Oupemba, le lac Kabamba. Et c'est là, d'après lui, qu'il y a eu un jour des pluies du Livienne. Il y a eu un déluge, si on peut dire, et alors, à cause de cet auteur, cet auteur-là a incommodé les étrangers qui étaient venus, ce sont les Basongues, et cela va les pousser à émigrer et à remonter encore vers le nord pour se retrouver vers les zones qu'ils habitent aujourd'hui, la zone du Kassai et la zone de Maniema, le long de l'axe Kabinda-Kongolo, et donc la partie de Saint-Eri aussi comprise. C'est sa manière d'expliquer. Et dans les notes infrapaginales, Krin Mavar, il l'enchérit en disant, Mousongue, c'est l'ancêtre primordial de Basongue, il est présenté par les Balouba de la rive droite du fleuve Lualaba, comme un très proche parent de Moulouba Mbilikiloué. Donc il dit que le Mousongue, l'ancêtre de Basongue, est présenté par les Balouba du Lualaba comme très proche parent de Mbilikiloué. Mbilikiloué, comme vous le savez, c'est lui le père de Kalala Ilunga, qui est le fondateur de l'Empire des Balouba. Et Mbilikiloué est l'organisateur de l'Empire des Balouba, pour exprimer la proximité originelle des Balouba et des Basongue, le chef Kifwa d'Ankoro nous a fait la remarque suivante. C'est lui qui rapporte, il continue à rapporter. Les Balouba de Kingkond appellent les gens d'Ankoro au Basongue, et les Balouba d'Ankoro appellent les gens de Kabbal au Basongue. Pour créer le personnage d'un Kongolo Moukoulou, Jio Chimanga, c'est encore un auteur kassaïen, modifie le texte des auteurs et il ne mentionne même pas qu'il s'agit de citations. Il ne livre pas non plus ses références bibliographiques. Et il va écrire, il dit, Mouyembi, maintenant c'est Jio Chimanga qui parle, au lieu de Mousongue, Mouyembi, au lieu de Mousongue, l'ancêtre primordial de Basongue est présenté par les Balouba de la rive droite du Lualaba comme un très proche parent de Moukonda, au lieu de Moulouba, l'architecte au lieu de l'organisateur du premier empire. Pour exprimer la proximité originelle des Balouba et des Basongue, le chef Kifwa Dankoro faisait, au lieu de Nousa fait, la remarque suivante. Les Balouba de Kinkondia appellent les gens d'Ankoro Basongue et les gens d'Ankoro appellent les gens de Kabbal au Basongue. Il souligne qu'il s'agit d'une confusion faite entre Kongolo Moukoulou et Kongolo Mouamba par l'auteur, et l'auteur là s'écrit Mavar. Nous allons expliquer dans quel sens est-ce que le mot Mousongue est utilisé et à Kinkondia, et à Ankoro, et à Kabbalo, et que ce sens-là n'a rien à voir avec la tribu des Basongues actuelle, et que cette confusion-là est à la base de certaines interprétations erronées de l'histoire des Balouba. Nous le verrons, mais nous donnons d'abord la citation telle qu'elle est, telle qu'elle a été faite par Krin Mavar lui-même, et telle qu'elle a été faite, rapportée, par J.O. Tumangamoujani, qui lui, il essaie de raccommoder, donc sans respecter le texte qu'il était en train de citer, ce qui n'est pas, au niveau de l'honnêteté intellectuelle, quelque chose de valable. C'est vraiment dégoûtant. Disons en passant que l'ancêtre des Basongues, pour les Balouba, ne s'appelait pas Mousongues, puisque cette dénomination a été donnée au peuple Mousongue actuel, par les Blancs au siècle dernier, et que les Balouba les appelaient Bayembi ou descendants de Mouyembi. Jusqu'à aujourd'hui, les vieux appellent la langue Kisongue actuelle, comme Kiyembi, et eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont des Bayembi. Nous allons, dans l'intervention qui vient, montrer que le nom de Basongue n'était pas Basongue, c'était des Bayembi, et que cela a déjà faussé une certaine compréhension du mot Mousongue. Merci, merci, merci les amis, merci les frères, merci les sœurs, madames et messieurs, merci de nous prêter oreille. Nous continuons petit à petit, nous continuons toujours. Nous devons creuser pour que nous ayons une idée objective de la tribu d'origine vraiment d'un Kongolo Mouamba, puisque l'histoire, n'importe qui, s'est donné le culot de la transmettre, mais alors à la biaise. De tout cœur, l'Ukanda l'Ouamalale, à la prochaine, et merci.